L'origine n'est pas calestre, donc l'origine n'est pas clinique, donc l'origine n'est pas physique. Mais vous pouvez vivre une situation dont la conséquence vient du monde espirituel. Mais si tu n'es pas conscient de l'existence de ce monde espirituel, si tu n'es pas conscient du mode d'opération de ce monde espirituel, tu vas subir les choses dans le monde physique, tu vas subir les choses dans le monde naturel, alors que l'origine, la source, se trouve dans le monde espirituel. Alors, un peu chrétien, un peu croyant, qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus est venu sur terre pour nous rendre conscients de la réalité de ce monde espirituel, de l'existence réelle de ce monde espirituel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde espirituel existe exactement comme existe le monde physique, le monde naturel. Donc, le monde espirituel, en réalité, est constitué des esprits que l'on ne peut voir qu'au moyen de l'esprit que Dieu a mis en nous. Venez avec moi, on va t'abord lire un court passage, un verset. Venez avec moi dans Zacharie 12, verset 1. Zacharie, c'est dans le nouveau testament, n'est-ce pas ? Après l'Apocalypse. Alléluia. Neri. Je lis la parole, le nom du Seigneur. Écoutez. Parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Qui a étendu les cieux. Qui a étendu les cieux. Et fondé la terre. Et fondé la terre. Et qui a formé l'esprit. Et qui a formé l'esprit. De l'homme au-dedans de lui. De l'homme au-dedans de lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu nous a formés. Il a formé, quand il a créé l'homme. La Bible nous dit qu'il l'a créé. Au moyen de la poussière. De la terre. Donc il a formé notre corps physique. Il a formé notre corps naturel. Donc. Cette carapache que nous avons. Que nous pouvons voir. Quand je veux. Quand je vois Maman Michel passer. Je sais que c'est elle qui passe. Parce que je connais son temps. Je connais sa démarche. Je connais même aussi sa voie. Alors maintenant. Dieu a fait autre chose. Ce que Zacharie nous dit ici. C'est que Dieu a formé l'esprit. Et il a mis cet esprit dans l'homme. Afin que l'homme puisse communiquer. Avec le monde spirituel. Au moyen de cet esprit. Alléluia. L'homme puisse communiquer. Avec le monde spirituel. Au moyen de cet esprit. Pour que nous ne soyons pas seulement. Que des êtres charnels. Que des êtres faits de sang. Et de chair. C'est pour cela que nous sommes des êtres spirituels. Aussi. La seule différence. Entre l'homme et les animaux. C'est que. L'homme est doté d'un esprit. Qui constitue le divin. En vous. Et en moi. Non. Si nous sommes une partie de Dieu. C'est l'esprit qu'il a mis en nous. Ce que les animaux n'ont pas. Ce que les oiseaux n'ont pas. Ce que les mammifères aquatiques n'ont pas. Les poissons. Ce que les verres de terre n'ont pas. Ce que les plantes, les végétaux n'ont pas. Ce que j'ai le plus. Par rapport aux autres êtres. De la planète terre. C'est l'esprit que Dieu a mis en moi. Et cet esprit là. Doit voir. Cet esprit peut être content. Cet esprit peut être paché. Cet esprit peut combattre. Cet esprit peut prendre. Cet esprit peut toucher. Parce que. Comme je l'ai dit vendredi. Pour ceux qui étaient là. Vous allez voir. Les mêmes mots que Dieu utilise. Quand. Il. Quand il fabrique. Ou quand. Il forme. L'esprit. Des anges. L'esprit. Qu'il a mis en l'ombre. Ou le Saint-Esprit lui-même. C'est les mêmes mots. Pourquoi ? Parce que. Le monde espirituel. Est une réalité. Tout comme vous avez sur terre. Des hommes bons. Des hommes moins bons. Des hommes méchants. Ça existe dans le monde espirituel. Par les lui. Je vous donne un exemple. Voici. Job qui est frappé d'une maladie. Grave. Il pense que. Au départ. Que c'est une maladie. Naturelle. Qui le frappe. Il pense que c'est une maladie clinique. Je pense qu'à cette époque là. On aurait pu faire. Tous les diagnostics possibles. Dans les cliniques. Dans les hôpitaux. Aucun. Comment. Aucun diagnostic. N'aurait pu révéler. Ce dont souffrait Job. Pourquoi ? Parce que. La situation de Job. C'était la conséquence. D'un combat. Qui se passait. Entre Dieu et Satan. Dans le monde des esprits. Et je voudrais te dire. Que tu peux vivre une situation. Dont l'origine n'est pas terrestre. Dont l'origine n'est pas clinique. Dont l'origine n'est pas physique. Et vous pouvez vivre une situation. Dont la conséquence. Vient du monde spirituel. Et si vous n'êtes pas un être spirituel. Vous serez écrasé. Donc pour que notre esprit. Frères et sœurs. Puissent être à mesure. Dans les voies. Dans les chercher. Dans les prendre. Nous devons nous appuyer sur la parole. Le fait pour nous d'être constamment. Dans la présence de Dieu. Libère les entrances. Qui empêche l'esprit. De s'élever. Pour aller atteindre les choses. Spirituelle. Vivre dans le monde spirituel. Avoir la joie du monde spirituel. Et comme c'est l'esprit qui a le dessus. Sur le corps. Ça veut dire que si vous êtes joyeux. Spirituellement. Cette joie là va se répliquer. Sur votre corps physique. Amen. Je viens de dire Amen. Vous allez voir. Vous avez tout ce qui pose. La mort de Dieu pour réussir. Mais c'est comme si. Toutes les portes étaient fermées. C'est comme si. Toutes les barrières. C'est comme si. Tout le monde entier. Se ligue contre vous. Non. Le combat. N'est pas un combat terrestre. C'est un combat spirituel. Là la Bible dit. Les êtres avec lesquels. Nous combattons. Ne sont pas combats. Jamais. Elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Amen. Elles sont puissantes. Par la force de Dieu. Amen. 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 Je dis encore. Alléluia. Donc dès que nous établissons ça. Que le monde spirituel existe. Et qu'il y a une partie du divin en nous. Que nous sommes aussi des êtres spirituels. Alors là. Nous devons commencer. A nous prendre le trésor sérieux. Dis à ton voisin. Tu dois commencer. A te prendre le trésor sérieux. Bien maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dit encore. Alléluia. Si vous n'avez pas encore compris ça. Vous êtes encore un frétien charnel. Amen. Vous êtes encore un homme ordinaire. Tout comme celui qui est toujours là dans la rue. qu'il n'a jamais eu pied dans l'église. La mort de Jésus sur la croix, l'avenir de Jésus consistait effectivement à rendre réel, à rendre le monde conscient de la réalité de ce monde-là, du monde spirituel, de l'existence de ce monde spirituel. Et à partir de cet instant, nous pouvons commencer à opérer. J'ai dit Amen. Bon ben, je vous ai donné un exemple biblique. Vous avez l'armée d'Israël qui est en conflit, qui combat contre l'armée de Syrie. Et l'armée syrienne a déjà enseigné toute la ville. Et le prophète Élisée est avec son serviteur. Mais les deux ne voient pas les choses de la même façon. Le serviteur d'Élisée n'est pas conscient de l'existence du monde spirituel. C'est ce que nous avons vu, non ? Nous avons vu ce passage, c'est dans vous pouvez, vous pourrez aller lire ça, c'est dans 1,6, 1,7, vous allez voir ce qui se passe là. 1,6, c'est bon ? Regalez-moi ça. Je plante encore le décor. Le problème, c'est quoi ? C'est que l'armée de Syrie a déjà encerclé la ville de Samarit XIII où Élisée est prophète. Et Élisée est avec son serviteur. Et le serviteur d'Élisée qui voit avec les yeux chamelles, voit les chars de l'armée de Syrie, voit les soldats de l'armée de Syrie, il se met à l'arrivée. Il dit à Élisée, oh mon Seigneur, nous n'allons pas nous en sortir. Nous sommes déjà encerclés. L'armée de Syrie, nous sommes déjà encerclés. Nous allons mourir. Écoutez ce qu'il va faire Élisée. Élisée, le moment est beau, verset 16. Verset 16. Écoutez la réponse d'Élisée. Élisée répondit, « Ne crains quoi ? » Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Or, Élisée, Géasi qui est au secteur d'Élisée, voit seulement l'armée de Syrie. Et ils ne sont qu'à Dieu là, au lieu de l'armée de Syrie. Mais, Élisée lui dit, « Ne crains pas ! » Parce que ceux qui sont avec nous, ils regardent autour, ils ne voient personne. Mais Élisée lui dit, « Ceux qui sont avec nous sont plus grands, plus grands, plus grands nombres, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur ne comprend pas. Allons verser 17. Élisée n'aura pas été obligée de faire quelque chose. La Bible nous dit, Élisée pria à Édith, « Éternel, ouvrez-lui les yeux. » Est-ce qu'il n'avait pas les yeux ouverts ? Il n'avait les yeux ouverts, sauf que c'était les yeux charmeurs, c'était les yeux physiques, c'était les yeux naturels. Et là, il fallait que les yeux spirituels s'ouvrent pour qu'ils commencent à opérer dans le ciel naturel. Je parle à quel nom ? Je parle à quel nom ? Il pria et dit, « Éternel, ouvrez ses yeux pour qu'il voit. » Qu'est-ce qu'Éternel veut faire ? Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne plein de chevaux et de chars, de peuples autour de l'Élysée. Or, Élysée était un nom naturel. On peut dire qu'Élysée, vous voyez comme ça, qui n'était pas entouré de soldats et de chars. Mais quand Dieu va lui ouvrir les yeux, il va voir Élysée qui est en train de parler avec lui sur une montagne entourée de chars. Alléluia ! Des chars de peuples. Géasi a donc compris qu'il y a combien de monde ? Il y a combien de monde ? Si vous avez la victoire dans le monde espirituel, vous avez la victoire dans le monde physique. La victoire du monde espirituel conditionne la victoire du monde physique. Quelqu'un dit Amen ? Donc, dès que vous voyez ce qui se passe dans le monde espirituel, ça va vous influencer toute la vie. Amen ! Parce que le monde espirituel, c'est le monde éternel. C'est un monde qui ne change pas. C'est notre monde naturel qui a un monde qui change. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est petit de corpulence, cinq mois après, quand vous allez le voir à la même partie de Bécamp, qu'est-ce qu'il y a ? Vous aviez pris du poids. Parce que la personne a changé, n'est-ce pas ? Ça change. Il y a, je crois, dix ans ou quinze ans en arrière ou vingt ans quand j'étais encore jeune talent, j'avais encore les cheveux. Il y a quelques années encore les cheveux d'Afro. Mais aujourd'hui, j'ai eu une tête comme un dégarni. Alléluia ! Pourquoi ? Parce que le monde charme change, le monde physique change, le monde naturel change. C'est le monde espirituel qui ne change pas. Non, ça veut dire que si la victoire est arrêtée dans le monde espirituel, rien ne pourra changer. Il y a une chose que le monde physique que le diable est en train et que le monde est en train est en train et que ce n'est pas dans le monde mais ce n'est pas vous dit que si je connais un personnel dans cette ville qui s'appelle Joseph. La Bible dit qu'il avait vu dans le spirituel et il s'est accaparé de ce qu'il avait du mou dans le spirituel. Il pouvait être au fond d'une citerne. Il avait les yeux rivés sur ce qu'il avait vu dans le spirituel. Il pouvait être vendu comme esclave mais il avait toujours les yeux rivés sur ce qu'il avait vu dans le monde spirituel. Il pouvait aller travailler chez Potiphar. La femme de Potiphar avait voulu lui donner un raccourci. Il avait dit mais non, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. J'ai vu dans le monde spirituel mais si j'ai vu, ça va s'accomplir. Le temps peut passer, les années peuvent passer, les mois peuvent passer. On peut vous prêter à votre chambre. Si vous avez vu dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Pénétre, il y a fort, alléluia, c'est là que je présente cette école spirituelle. Jésus est venu nous monter un chemin. Vous pouvez dire mes fils, mes fils, si vous voulez réussir, pénétrez au monde spirituel, pénétrez au sein des salles, pénétrez au conseil de Dieu. C'est là que se prennent les décisions. Alléluia, c'est là que se prennent les décisions. Écoutez-moi bien, vous savez, le christianisme depuis une certaine époque jusqu'à une autre époque s'est vidé de sa substance. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses chercher une même chose ou que tu puisses t'accompagner plusieurs fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Amen. Pourquoi tu vas chercher à marrer plusieurs fois? Tu vas les changer. Tu ne tombes pas encore sur le banc. C'est parce que tu es encore dans la chair. Tu ne l'as pas vue spirituellement. Amen. Quelle dit Amen? Tu ne l'as pas vue spirituellement. Et tu fais exactement comme la femme qui se met au poteau là dans la rue. Elle ne connaît pas Dieu. Mais toi, enfant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, connecteur avec le spirituel, tu dois voir. Je suis venu qui te raconte et tu dois voir spirituellement. tu dois voir. Sinon, la volonté du diable, c'est quoi? C'est de rendre des hommes et des femmes prostituées. Amen. Sans vouloir. Vous vous souvenez de la femme samaritaine? N'est-ce pas? Qui avait eu jusqu'à six maris? Qui n'était pas son mari? J'espère qu'elle voulait très bien s'amener sauf qu'elle ne connaissait pas qui était l'homme de sa vie. Et c'est exactement comme ça que nous fonctionnons sur cette terre. vous savez que si Dieu vous montre que si vous occupez cet emploi, trois mois après, vous serez licenciés. Vous n'allez pas accepter cet emploi. que si Dieu vous montre que si vous ouvrez ce commerce, vous n'allez pas prospérer dedans. Vous n'allez pas ouvrir. C'est peut-être que nous devons voir. Est-ce que tu as vu? Oui, pastor. Est-ce que tu as vu? Amen. Je voudrais que quelqu'un voie avec moi ce matin. Que Dieu dit Amen. Pourquoi nous allons continuer à chercher à faire de l'homme? Voix! Voix! Voix le corps mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes venus à un monde où le bruit est partout. Toutes les personnes, tout sexe confondu, tout tâche confondu sont devenus dédiqués dans un bruit avec des éditeurs. Vous voulez que tu ne vous parle à quel moment? Vous êtes à côté de quelqu'un comme si tu étais dans une boîte dans l'automice dans le métro dans les voitures personnelles vous voulez que Dieu vous parle à quel moment? Vous voulez que Dieu puisse vous visiter à quel moment? Vous savez, vous pouvez accepter de dire que Dieu existe s'il pourrait me parler que le monde est spirituel et que si nous n'existons pas cela ne changera absolument rien à la réalité de ce monde-là. Il existe. Et laissez-moi vous dire si vous ne faites pas attention le diable est tellement arrangé de nos jours au conquistat et jusqu'à posséder vos propres patrons pour vous donner des programmes de travail qui vont vous empêcher d'écouter la parole de Dieu. C'est comme s'il y a un acharnement sur vous. Pourquoi? Pour que vous ne puissiez pas percer le monde spirituel. Je dois vous dire que si vous voulez percer le monde spirituel vous devez y aller pour rentrer dans votre destinée. Vous ne détenez pas ici-là. Elle se gère au ciel. Elle se gère où? Au ciel. Enclamant le Seigneur. Alors Joseph on l'avait mis en prison mais parce qu'il avait nu il est resté ferme. C'est ce qu'il avait vu spirituellement. Amen. Il ne sait pas quoi non plus. C'est ce qui arrive à notre époque où le diable nous cherche que nous puissions faire des garagouties afin de travestir le plan de Dieu pour nous. Or il suivait très bien son ascension même lorsqu'il était au fond du trou. Même lorsqu'il était en prison jusqu'au jour où Dieu va venir mon fils ce qu'il a vu dans le songe ce qu'il a vu dans le reste va s'accomplir maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Joseph est devenu le pharaon en second en Égypte. Et c'est lui qui gérait tout le pays d'Égypte. Et ces songes qu'il avait eu ce qu'il avait vu spirituellement s'était accompli parce que un jour toute sa famille est venue s'agénérer devant lui. Et le plan de Dieu s'était accompli. Nous avons des problèmes dans le réveil et dans l'officialisme c'est que peu de chrétiens voient. Peu de chrétiens voient. Si Dieu demande que telle personne qui cherche à tisser la midi avec toi n'est pas une bonne personne c'est cette personne là qui va manigancer des coups derrière ton dos tu vas réfugier de toute son famille bravo bravo mais la Bible nous dit que nous sommes pourtant des dieux mais malheureusement nous mourons comme des hommes qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que des choses qu'on aurait dû voir spirituellement nous tombent dessus parce que quand tu vois la chose tu peux te comporter en fonction de ce que tu as vu et prendre les dispositions qui s'imposent j'ai dit Alléluia j'ai dit Alléluia si tu as vu dans le sens que le garçon qui tourne autour de toi là il sera dans trois ans le guillard du coin et il sera tué une main dans la tête dans trois ans vous allez vous engager et si vous allez vous engager vous n'allez jamais vous engager parce que vous avez vu mais le problème c'est que quand vous ne croyez pas vous serez obligés de subir tout le temps comme ça on subit on engage un projet ça bloque on tenteur un autre ça bloque c'est parce que vous n'avez pas vu c'est pas la gueule ça va tard parce que vous n'avez pas vu ça sera très 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 compliqué dans les jours d'un béni frère même nos propres patrons vont se lier contre nous vous savez quoi j'ai atteint une dimension où les humains ne peuvent plus me gérer le gars dit amène un humain ne peut plus me gérer un humain ne peut plus gérer pendant pas du temps c'est le Seigneur Jésus qui gère pendant pas du temps vous savez il y a trois ans en arrière j'avais démissionné dans un emploi que j'occupais dans un organisme gouvernemental de la place pour les gens alors que les immigrants pour trouver du travail c'est tellement difficile Dieu m'avait monté qu'il était noir et il fallait quitter les choses avant que les choses nous quittent quelqu'un dit amène alors moi je suis retourné à l'université trois ans plus tard je me suis fait une place à l'université mais le gouvernement en place là a mis fin à l'existence de ces organismes au point qu'aujourd'hui tous les anciens colères se retrouvent sans emploi ils vont être obligés maintenant de se chercher alors que moi j'ai utilisé exploité les trois années pour me faire une place à l'université vous voyez c'est comme ça que ça se passe je vous ai fait le témoignage quand j'avais été nommé en Haïti j'avais été nommé à Port-au-Prince en grand poste devait être logé nourri véhiculer protégé pour les gens du monde ils avaient ça c'est une promotion des gens auraient sauté dessus mais lors d'une nuit pendant que je dormais le Seigneur m'a montré que je faisais un trache d'avion avec toute ma famille je n'ai pas su où toute ma famille était partie je me suis juste retrouvé avec le 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 celui qui dans le celui qui dansait ici là tout à l'heure je me suis retrouvé avec lui dans mes mains couvert de poussière et le matin en partance pour Port-au-Prince le matin j'ai compris que le Seigneur me disait hum 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 je ne suis pas aidé seulement parce que j'allais être protégé j'allais être gardé j'allais avoir une voiture de service j'allais avoir si vous voulez les domestiques mais j'allais voir dans le spirituel ce qui allait se passer ça ce qui s'est passé trois mois après il y avait le séisme en Haïti hum et tout le personnel des Nations Unies a fait périr sous les décomptes hum hum donc si j'étais allé il y compris celui qui avait il y compris une collègue à moi il y a une idade canadienne d'origine de Vancouver qui avait pris mon poche que moi j'avais refusé elle est décédée sous les décomptes frère laisse-t-on pas voir est-ce que vous voulez voir avec moi dans le spirituel nous devons voir ce qui s'est passé dans le monde spirituel c'est ça qui va faire la différence n'acceptez pas seulement pour accepter n'allez pas seulement pour aller ne faites pas seulement pour faire nous devons voir ce qui s'est passé dans le monde spirituel et à partir de là nous allons prendre des décisions qui s'est passé des décisions positives vous pouvez être malade d'une maladie bizarre vous allez à l'hôpital en le voir sur le bordel vous changez de médecin 1, 2, 3, 4, 5, 10 ça ne marche pas mais laisse-moi te dire que si tu n'es pas conscient que dans le spirituel la guerre se passe là-bas et tu as le droit de percer ses mystères si tu veux ta guérison tu finiras par nourrir comme meurent les simples personnes c'est ça le but du christianisme le but du christianisme c'est pas seulement de venir s'asseoir comme le pasteur dit par exemple venez acclomentez-toi notre Seigneur que le roi de Dieu dit c'est toi amen pendant que je suis maintenant sous l'option qui ouvre les yeux spirituels pour prendre conscience de la réalité du monde spirituel la personne qui me touche là est-ce pas mal qui me touche là-bas Levez levez le balabala salabarou Levez levez le balabala salabarou Au nom de Jésus, je vous jour le chant spirituel D'après ceux qui mettent tout le chant qui m'a fait le chant du chant Il n'y a rien de se lustre et une minute D'après ceux qui mettent tout le chant au chant du chant du chant Je me le fais je me le prend mes glace Et ceux qui mettent tout le chant au chant du chant du chant Au nom de Jésus Touchez pas seulement vous allez voir le chant du chant Je vous donne l'homme puissant de Jésus qui testera la raté Et Seigneur Jésus, que vos yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus qui te l'a jamais. Seigneur Jésus, notre christianisme c'est simple. La Bible nous dit que les fils de télèbres sont plus sages que les fils de lumière. Pendant que tu danses chez toi en ronflant, tu n'as même pas à prier, tu as beaucoup mangé. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'obèses, mon fils. Quand vous êtes obèses, vous ne pouvez pas bien en vivre. Mais c'est ça parce qu'il y a la maldouche. Regardez avec moi comment les gens font tout. Pour voir avec les yeux charnel, pour entendre avec les oreilles charnel, pour goûter avec la langue charnel, des fils de personnes en emploi terminé devant des restaurants. Les restaurants font rarement faillite ici. Un jour, je venais d'arriver ici. J'ai passé dans la rue, j'ai vu des gens alignés. Mais, j'ai dit à ma femme, « Come on, tu dois voir une grande église ici. » Et quand je regarde très bien, je vois écrit « Fils en tips ». Fils en tips. Donc, les gens s'enlutent, c'est une bondée de monde. Quand on sort, quand on rentre, il y a de la bousculade. Frère, quelqu'un dit « Amen ». Regardez comment les gens font pour nourrir la langue et la vente. Ils sont alignés. Ils ne s'amusent pas. Vous n'avez pas à nourrir. Vous vous amusez quand il y a des gens ici. Quand l'heure du lôtre arrive, quand l'heure du souper arrive. Non, 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 quelqu'un peut te tuer. Non, non, ça ne s'amuse pas ici. Ça ne t'amuse pas. Il faut manger pour nourrir, quoi. Mais Jésus a dit que l'homme est vivant parce que l'homme ne connaît pas. Mais aussi, de quoi ? Où sont les gens qui s'allient devant les églises pour manger spirituellement ? Où sont ces gens-là qui s'allient pour avoir du tonus spirituel ? Pour rendre fort leur homme intérieur ? Frère et soeur, c'est ça dont on montre. Nous voulons satisfaire l'oreille. Lui, les gens, devant les discothèques, ça s'arrive. Regardez, mon frère, lors des festivals, les gens arrivent quand c'est des stars très très connus. Là, on dit les fans sont là depuis qu'un an du matin. Ils vont avec tout. J'ai vu ça. Les journalistes m'ont commencé à se plaindre l'autre jour. Madonna n'avait pas arrivé ici. Une grande star américaine. Alors les fans sont allés la tête devant son hôtel. Elle est arrivée et elle les a esquivées. Elle n'a même pas fait allusion à ses fans. Elle les a esquivées. Elle est partie. Elle disait, « Ah, la mère, nous perdons notre temps parce que nous allons voir notre idole. » Et puis, qu'il ne nous ignore pas. Vous savez, Jésus est notre idole qui ne fait jamais nous ignorer. Jésus ne pourra jamais nous ignorer. Jésus s'arrête toujours quand il y a quelqu'un qui demande qu'il vole à son secours. C'est ça au Seigneur des Seigneurs, Jésus, que nous annonçons, que nous prêchons, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il y a même là ? Ils sont alignés comme ça pour les couperts ? N'est-ce pas ? Pour toucher, alors, c'est autre chose. Ils sont alignés pour toucher. Ta mère, est-ce que nous pouvons nous aligner comme ça ? Ça dit que, ici, le culte commence à 10 heures. Peut-être même à 6 heures du matin, les gens sont déjà assis. Là, on va commencer à résumer. On va appeler les ambulanciers là. Venez chercher quelqu'un qui dit que Jésus est son Jean. Mais si vous arrivez à un lieu de spectacle à 4 heures du matin pour attendre un spectacle qui va se produire, c'est à 20 heures, à 8 heures du soir. Non, c'est normal. Les journalistes vont s'en régaler. Les panes étaient là. Ils sont venus de partout. Ils étaient là depuis 4 heures du matin. Mais bien qu'à ce soir, on a 4 heures du matin. C'est la police qui l'a venu de chercher. Les biens ont été vendus à guichet. Les biens ont été vendus à guichet. Le vrai. Donc, il n'y a plus moyen de se procurer un billet. C'est ça le monde dans lequel nous évolions, nous vivons, frères et soeurs. la réalité du monde spirituel s'impose et s'établit. Dieu a compris. Il a vécu la fin de ses souffrances. C'est pour ça qu'il pouvait tenir. Tout ce que je te demande, ce matin, c'est que tu puisses voir la fin de tes souffrances. Amen. Que tu puisses voir la réalisation spirituelle de ton projet. Amen. Et tu vas marcher sur terre. Tout pourra bouger autour de vous. La terre pourra trembler. Mais tant que ce que vous avez vu ne s'est pas réalisé, vous nous mourez moins. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis comme une prophétie. Tant que vous n'êtes pas rentré dans votre destinée, vous ne mourez pas. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je le déclare du haut de ce qui prie feu. Que le Dieu, comme disait l'apôtre Paul, que je sers dans mon esprit que ce Dieu-là vous rendait au sanctuple. Amen. Vous bénisse. On l'encompte au besoin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada